Dans la vidéo précédente qui explique l'autoprotolyse de l'eau, on a vu qu'à partir de deux molécules d'eau, on pouvait obtenir, assez rarement et si toutes les conditions étaient réunies, un ion positif H3O+, appelé hydronium, et un ion négatif OH-, appelé hydroxyde. Je te rappelle le processus, cet hydrogène-ci qui a investi son électron dans une liaison avec cet oxygène-ci va partir en abandonnant son électron. Pourquoi ? Parce que l'oxygène, beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, attire à lui les électrons de liaison. L'hydrogène est déséquilibré au niveau de ses charges et quand une autre molécule d'eau passe assez près, il va se lier avec cette nouvelle molécule. C'est le doublé non-liant de l'oxygène qui va se transformer en doublé liant pour établir cette nouvelle liaison entre la molécule d'eau, en fait l'oxygène, et ce proton qui est un atome d'hydrogène débarrassé de son électron qu'il va donc laisser à l'oxygène. On peut encore simplifier ce schéma en considérant une seule molécule d'eau. On garde le même raisonnement, l'oxygène attire trop les électrons de liaison et l'hydrogène du coup s'en va en abandonnant son électron. Il s'en va sous forme de protons. Le doublé liant devient un doublé non-liant et on se retrouve alors avec un proton seul et un anion OH-, l'oxygène avec ses trois doublés non-liants et sa liaison avec l'hydrogène qui est resté. Ces deux schémas parlent de la même chose parce que le proton solitaire va directement se fixer à une autre molécule d'eau pour former H3O+. Mais ce point de vue-ci permet de voir la molécule d'eau comme un acide au sens de Bronsted-Laurie, un donneur de protons. On regarde par après ce qui arrive à ce proton qui a été donné à la solution. Mais ça, c'est un autre moment. Voici donc pourquoi tu entendras parler tantôt de concentration en H3O+, tantôt de concentration en H+, ce qui est finalement la même chose. Alors, on a vu dans la vidéo précédente que ceci arrivait extrêmement rarement. Que dans l'eau pure à 25 degrés, attention, ça va dépendre de la température car si elle augmente, les molécules bougent plus vite, plus fort et donc se cognent plus souvent et donc cette réaction se produit plus. Donc, dans l'eau pure à 25 degrés, sans qu'on ait ajouté le moindre acide, il y a une concentration en H+, qui est de 10-7 mol par litre. On peut aussi dire que c'est la concentration en ion H3O+, qui est de 10-7 mol par litre. C'est exactement la même chose. Et je ne reviens pas sur le fait qu'une mol, c'est 600 000 milliards de milliards de molécules. 6 fois 10 exposant 23 molécules. Attention, ne va pas croire pour autant que l'eau pure est acide. sous prétexte qu'elle a une certaine concentration en ion H+. Chaque proton donné à la solution, qui montre donc le caractère donneur de protons, donc acide de l'eau, est compensé par une autre molécule d'eau, qui capte ce proton et a donc un caractère basique. L'eau pure est neutre du point de vue de l'acidité. Et qu'en est-il pour d'autres solutions ? Des solutions qui ne seraient pas neutres du point de vue de l'acidité. On en côtoie beaucoup au quotidien. Le vinaigre, le citron, les jus d'orange, toutes ces boissons sont acides. La saveur acide et la notion d'acidité en chimie, c'est la même chose. Dans le jus d'orange, par exemple, la concentration en ion H+, est plus élevée que dans l'eau pure. Elle tourne autour de 10 moins 4 mol par litre. Et oui, 10 moins 4, c'est plus élevé que 10 moins 7. C'est 1000 fois plus, puisque 10 moins 7 fois 10 exposant 3, donc fois 1000, ça fait 10 exposant moins 7 plus 3, donc 10 moins 4. Il y a donc beaucoup plus d'ions H+, en solution dans du jus d'orange, que dans de l'eau pure. Et une solution qui serait moins acide que l'eau pure. Ça, ce sont les savons, les détergents. Typiquement, une solution d'eau de Javel a une concentration en H+, qui tourne autour de 10 moins 12 mol par litre. Fais bien attention avec ces exposants, ce n'est pas forcément évident. On parle de 10 à des puissances négatives. Donc, plus l'exposant est grand dans le négatif, plus la concentration est faible. Donc, cette concentration de 10 moins 12 pour l'eau de Javel correspond à une concentration en H+, qui est 100 000 fois plus faible que celle de l'eau pure. Et c'est un problème que beaucoup de chibistes ont rencontré. Pour se simplifier la vie, au lieu de travailler sur des nombres très très grands ou très très petits avec les exposants de 10, on a inventé les logarithmes. Et franchement, en chimie, ça simplifie vraiment la vie. Ici, pour faire simple, je vais juste dire que quand on parle du logarithme en base 10 de 10 à la puissance x, eh bien, c'est simplement de x qu'on parle. Mais attention, il faut que la base de l'exposant soit bien la même que celle du logarithme. Et ici, cette base, c'est 10. Pour plus de détails et plus rigoureux sur les logarithmes, tu peux consulter les vidéos qui y sont consacrées dans la partie mathématique du site. Donc, on a imaginé travailler avec les logarithmes. Mais tant qu'on y était, à se simplifier la vie et n'utiliser que les puissances, comme elles étaient toutes négatives, car on parle de faible concentration en acide base, eh bien, on se débarrasse du moins. Ce qui me permet de te présenter le pH. Petit p comme potentiel, et grand H comme hydrogène. Et le pH est défini comme moins le logarithme de la concentration en H+, ou moins le logarithme de la concentration en H3O+. Tu as compris que c'est la même chose. Donc, non seulement on ne garde que l'exposant, mais en plus, on enlève le signe moins. Ça, c'est de la simplification. Voyons ce que ça donne avec l'eau pure. Quel est son pH ? Moins le logarithme de 10 moins 7. Donc, le logarithme de 10 moins 7, c'est moins 7. Et moins ce log, c'est moins moins 7, donc plus 7. Le pH de l'eau pure est de 7. Pour le jus d'orange, moins le logarithme de 10 moins 4, c'est donc moins, et ceci vaut moins 4, donc 4. Le pH du jus d'orange est de 4. Pour l'eau de Javel, ça commence à rentrer. Moins le logarithme de 10 moins 12, c'est moins moins 12, ça fait 12. Le pH de l'eau de Javel est de 12. Alors, quelques remarques à propos de ces calculs. Dans les 3 cas qu'on a traités, la concentration était donnée en notation scientifique, avec une mantis égale à 1. La mantis, c'est le nombre qui multiplie la puissance de 10. Mais du coup, le logarithme se réduisait à la puissance de 10. Ce ne sera pas toujours le cas, évidemment. Si tu as une concentration en H+, de 3 fois 10 moins 5, il faut taper ça dans ta calculatrice pour obtenir le logarithme, puis changer le signe pour obtenir le pH. Dernière remarque, on parle de la concentration molaire en H+. Vérifie bien avant de te lancer dans des calculs de pH que la concentration est bien donnée en mol par litre. Bien, maintenant qu'on est revenu à des nombres plus raisonnables, on peut essayer de placer chacune de ces solutions sur un axe. On trace un axe de pH. Alors ici, on a 0, 1, 2, etc. Jusqu'à 14, typiquement. L'eau pure a un pH de 7. On la place ici, en plein milieu. C'est pour ça qu'on s'arrête à 14. Alors, le jus d'orange, lui, avait un pH de 4. Le voici. Et l'eau de Javel, elle vient de ce côté, au niveau du 12. Alors, le pH, il dépend aussi de la concentration, évidemment. Un jus d'orange dilué aura une concentration en H+, qui sera inférieure à 10-4. Disons, par exemple, 10-5. Donc, un pH de 5. Sur l'échelle de pH, si on veut placer les solutions typiques, elles seront représentées par des domaines, plutôt que par un point. Donc, le jus d'orange, ici, on le met autour de 4. Et l'eau de Javel, pareil, ce sera autour de 12. On peut encore placer d'autres solutions sur cet axe. Par exemple, le sucre gastrique, qui est très acide. Il a un pH qui tourne autour de 2-3. Donc, il se place ici. De ce côté-ci, pour des valeurs de pH inférieures à 7, on a les solutions qu'on appelle acides. Des solutions dans lesquelles la concentration en ions H+, est plus grande que 10-7. Donc, des solutions qui contiennent beaucoup d'ions H+. Ce sont des solutions dans lesquelles on a placé une substance qui a donné des protons à la solution. Au contraire, de l'autre côté, on a des solutions basiques. Des solutions dans lesquelles on a une substance qui a capté les protons qui pouvaient s'y trouver. L'eau de Javel, mais aussi l'eau de mer qu'on trouve ici. Elle a un pH autour de 8. Parfois, on appelle ces solutions alcalines au lieu de basiques. Ça veut dire la même chose. Alors, attention, notre simplification entraîne des conséquences. La concentration en H+, elle varie en sens inverse du pH, à cause du moins qui se trouve dans la définition du pH. Sur l'échelle de pH, plus on avance vers la droite, plus la concentration en H+, est faible. Mais le pH, lui, il augmente. Retiens donc que les solutions avec un pH très faible sont très acides et les solutions avec un pH élevé sont très basiques. Et entre les deux, on a l'eau pure qui, elle, est neutre. Ni acide, ni basique. Si une solution a un pH autour de 7, on dira que c'est une solution neutre. Autre conséquence, ceci est une échelle logarithmique. Ça veut dire que quand on compare une solution de pH 7 à une solution de pH 8, non seulement il faut penser au fait que la concentration en H+, est plus faible dans la solution de pH 8, mais en plus, il faut bien comprendre que c'est par un facteur 10. L'eau de mer contient 10 fois moins d'ions H+, que l'eau pure. Et entre l'eau pure et le jus d'orange, il y a 3 unités de pH. Donc le jus d'orange contient 10 puissance 3, 1000 fois plus d'ions H+, que l'eau pure. Sur cette échelle, quand le pH augmente de X unités, par exemple quand on ajoute une base à l'eau pure, la solution devient basique. et la concentration en H+, est divisée par 10 puissance X. Quand on ajoute de l'acide, on se déplace vers la gauche et la concentration en H+, là, elle augmente. La solution devient plus acide. Tu t'habitueras vite à traduire cette échelle de pH en termes de très acide, très basique.